Six mois après l'attaque de son centre culturel, Bawa Sulei Kaoumi nous montre l'ampleur des dégâts. 18 000 ouvrages qui ont été calcinés. Donc toute cette partie c'est la partie jeunesse. Là nous avons tous les ouvrages en bande dessinée, en compte, tout ce qui intéresse les jeunes. Tout a été calciné. Cette médiathèque a été détruite lors des émeutes anti-Charlie Hebdo. Comme de nombreux édifices détruits lors des émeutes, ce centre culturel est toujours en ruine. C'est le choc terrible, c'est continuel. Moi jusqu'à présent je vois comme si c'était un rêve, je ne crois pas, je ne me remets pas. Parce qu'il incarnait la France, ce centre a été attaqué par une cinquantaine de jeunes. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à lancer des pierres et c'est là qu'ils ont commencé à défoncer. Quand ils ont cassé ce portrait, ils se sont éparpillés dans la maison. Ils ont commencé à mettre du feu partout, notamment à la médiathèque, à la cafetaria. Au groupe électrogène et à la réserve. Les pieds dans la cendre, Bawa Souley Kaoumi organise la survie de son centre dans une petite salle épargnée par les flammes. Oui, ça par exemple, oui, ça c'est le livre qu'on a récupéré là-bas. Où ça là-bas ? Dans la grande médiathèque. Qui a été brûlée ? Qui a été brûlée, oui. La structure du bâtiment a été endommagée. Les travaux de réfection seront donc lourds. Le centre espère obtenir du gouvernement nigérien la subvention nécessaire à la reconstruction. Merci. 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 Merci.